Vous faites bien de venir, surtout si vous n'avez pas le jeu Crusader Kings 2, parce que ce soir on fait gagner deux packs. Deux packs grâce à Kao, le généreux Kao que je vois en ce moment dans le chat et grâce aux généreux pans chocolatines. On verra ça dans quelques minutes. Et à part ça, résumé de l'épisode précédent, on s'est pris un djihad dans la face, on a tout perdu, mais immédiatement après, on a perdu tout ça. Et toute cette partie là a été dans les poches du royaume de Guget. Sauf qu'on lui a immédiatement refait une guerre dans la face derrière et on a tout récupéré. Sauf ce tout petit bout. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et donc aujourd'hui on va faire face à un dilemme, c'est que là le but de ce stream, ça va être de faire du ménage. Alors d'habitude le ménage c'est chiant, mais là ça va être un peu moins chiant, parce qu'on va faire plein de guerre. Plein de guerre et ça va être rigolo de faire la guerre. Hop, il appartient à qui lui ? Ah bon, on va peut-être pas toucher un royaume quoi que si. Et lui, pareil. Et lui il est cool, ouais il est grave cool. Donc lui on va lui filer des vassaux, transférer le vasselage de lui, tout à fait, et transférer le vasselage de lui. Et on a atteint pile le bon nombre de vassaux. Ah, moyen de remettre mon ancienne couleur, c'est vrai que j'aimerais bien. Mais est-ce que ça va pas... Ok, bon. Ah oui, du beau bleu comme ça c'est beau. Hop, mais par contre on va le renommer. Salut, salut tout le monde. Boum. Du coup c'était le mauvais que j'avais renommé la dernière fois. Ah, putain. Pour pouvoir aller sur le truc, vous vous voyez pas, mais j'avais le pop-up, parce que j'ai modifié le volume de la musique. Et j'avais le pop-up, je pouvais pas aller dessus. Et voilà. Et lui, bah du coup je me rappelais plus comment il s'appelait ce royaume. C'est con. Et maintenant il l'appelle le Malouestant, évidemment. Non, celui-ci c'était pas le royaume Karen, je crois pas. Non, non. Non, non. C'était un truc en stand aussi. Ben justement j'ai fait le royaume de Jure, non ? Il me le met en... Ah, quoique, attends. Non, il me met le royaume de Malouestant. Le kaboulistan, c'était le kaboulistan ? Khorasan, Sistan... Non, je l'ai déjà le kaboulistan. Eh bien, ce sera... Visualistan. Merde. ... ... ... ... Et du coup, mon royaume principal, je crois qu'en gentilet, je vais mettre les Malweights. ... Et donc j'ai dit, aujourd'hui, ménage, grand ménage, mais ménage rigolo, même si... Alors je vais faire face à un dilemme. C'est... Où je crée mon empire maintenant ? Mais dans ce cas-là, ça va être plus chiant de faire le ménage, et surtout ce que j'aimerais bien, avant de créer mon empire, c'est de faire repasser tous les royaumes qui sont en dessous de moi. Enfin, je vais garder un titre, je vais garder ce titre-là en primogéniture, mais tous les autres, j'aimerais bien les faire passer en partage salique. Comme ça, ça empêchera mes vassaux, mes rois vassaux, de devenir trop puissants, puisqu'à chaque fois qu'ils mourront, leurs titres se redistribueront. Et euh... Mais pour ça, il me dit qu'il faut que j'ai pas modifié de loi de succession, et je sais pas pourquoi il me dit ça. Ah non, les autres, c'est bon. Ah non, celui-là, je l'avais modifié, ok. Il faudrait que je fasse tout d'un coup, quoi. Et je crois qu'il pourra pas lui, du coup. Bref. Alors, je vais pas pouvoir reprendre ce bout de territoire-là tout de suite, parce que pour l'instant, il y a un pacte défensif contre moi à 50%, donc tout le monde va me tomber sur la face. Il me dit que je peux usurper ça, mais justement ce duché-là, j'ai pas besoin de le prendre, puisqu'elle, elle est parfaite, elle a un comté ici. Et le duché de jure qui lui appartient. Un truc qu'on avait pas vu la dernière fois, en fait, on a gagné du territoire là, ce qui est plutôt cool. Là, j'ai vu qu'il y avait des gens... Ouais, eux, je vais pouvoir leur prendre leur titre facilement, étant donné qu'ils sont musulmans, et c'est la première chose qu'on va faire. Ah oui, c'était la Transoxiane, exactement. Bien vu. Voilà, je viens de gagner un territoire là. Je vais construire un petit château. Je vais construire un petit château. Je vais faire... Je vais mettre maintenant les arrêts des complots automatiques parce que... Voilà. Ça va quand même être... Ça va être mieux. Le partage salique est une mauvaise idée. Pourquoi serait une mauvaise idée le partage salique ? C'est pas pour moi le partage salique. C'est pour les vassaux à qui je vais refiler mes... Mes royaumes. Mettre tous les royaumes en partage salique, sauf l'empire et le royaume que je garde pour moi et pour mes enfants. Mais c'est vrai qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un détail auquel je n'ai pas pensé. Là je ne garde pas deux royaumes sur quatre, j'en garde qu'un. Hop. Ce que j'aime bien, moi j'aime bien aussi quand mes vassaux font la guerre pour moi. Donc plus j'ai de vassaux puissants, tant qu'ils ne sont pas trop puissants, tant que j'ai des vassaux puissants... Euh... Mais ouais remarque c'est peut-être quand même plus euh... Plus raisonnable. De garder deux royaumes. Mais dans ce cas là, si je garde deux royaumes, je peux déjà en passer deux en partage salique je crois. Je pourrais passer celui-ci, mais celui-ci en fait, le royaume du Kaboulistan, on s'en fout complètement. Il n'y a aucun titre associé. Je ne sais pas pourquoi, c'est une sorte de royaume fantôme. Il n'y a rien même de jure qui appartient au Kaboulistan. Ça n'existait pas le Kaboulistan. Donc euh... Et je vais régler les messages parce que euh... J'en ai marre de recevoir trop de messages. Merci Paltorn. Pour sectaire. ... Ouais je sais pas exactement comment ça marche les vice-rois. Ah tu offres ça comme un titre de tes vassaux, c'est comme un titre de roi, mais c'est non héréditaire, c'est bien ça. Mais ils sont plus puissants. Ouais quand même dans l'absolu j'aimerais bien leur filer des royaumes. Et puis ne plus m'en occuper quoi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non il n'y a pas les Amériques. Alors déjà on va s'occuper des trois musulmans qui sont là. Alors le seul truc qui est dommage c'est que j'aurais pu faire un ménage quasiment gratos, enfin gratos, à peu près partout sur mon royaume vu qu'il n'y avait plus que des musulmans. J'ai refilé les musulmans à mes vassaux. C'est dommage mais en même temps bon la dernière fois on se rappelle que je n'avais pas vraiment le choix c'était parce que si je mourrais je perdais des titres. donc c'est dommage mais je n'avais pas trop le choix. Je ne me dis plus ouvec, je ne sais pas où c'est ouvec. Mais soit. Alors ça par exemple, arrêtez de me le dire j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Si on a fait un bon ménage maintenant, qu'on passe en empire une fois que tout est bien réglé et qu'on fait la loi pour empêcher les vassaux de se faire la guerre, ça devrait tenir quand même un petit moment. Il y aura des ménages ponctuels à faire mais... Alors toi, est-ce que ça te dirait que je te révoque ta 7 rapides ? Tu me dis, si tu ne veux pas, tu me dis. Et on en parle. Il n'est pas d'accord. Et bien on va se battre. Très bien Big Ball. Je considère qu'on n'est plus amis. Salut poète au casque. Et on va profiter de ce petit temps mort pour faire un premier quiz. Là, ils se font la guerre, ils font chier. Ok. Un premier quiz qui sera un quiz culture générale puisqu'il s'agira d'un quiz, connaissez-vous bien, Noël Malware. Et à mon avis, peu de gens trouveront. Donc même ceux qui ne tapent pas très vite à l'ordinateur auront leur chance, je pense. C'est difficile, c'est une question difficile que je vais poser, je vous préviens. Donc préparez-vous. Parce que ça arrive tout de suite. Ok, Dieu vaut mieux. Alors, ah oui, on gagne quoi ? Très bonne question. Et bien, on gagne Crusader Kings, le jeu, déjà le jeu de base, avec toutes les extensions, moins Holy Fury. Donc, le jeu de base avec toutes les extensions, sauf une. C'est évidemment, oui, et... C'est évidemment, oui, et... Putain, on a brûlé mon chaplain quoi. C'est Ka-Wu qui offre tout ça. Donc, de toute façon, on ne jouera pas tant que vous n'aurez pas remercié Ka-Wu. Voilà. Hop, hop, hop. Ouais, non, t'es bien 0 stream. Voilà. Merci Paltorn. Il y a quand même un qui... Ok. Bon, Ka-Wu est remercié. Alors, la question... Je le rappelle, hein, on ne va pas faire du Relsus Friends, mais je le rappelle pour gagner un jeu complet, Crusader Kings, avec toutes les extensions, sauf Holy Fury. Et la question, est-ce que vous êtes prêts à l'entendre ? Parce que, attention, ça arrive quasiment tout de suite. On va vraiment bientôt poser la question. Il faut juste que je trouve un personnage qui est le trait organisateur, ça c'est sympa. Hop. Dans le monde. Vous êtes prêts pour la question ? Tenez-vous bien ? Parce que ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Ce genre de question, en général, c'est au moment où on relâche son attention, que paf, c'est la question, quoi. Et là, en général, on est bien déçu de ne pas avoir joué, quoi. Donc, vraiment, faites très attention, je vais poser la question tout de suite. Vous êtes prêts ? Hop. Et non, personne n'a la réponse. Attention, la question. Quand j'étais enfant, c'est pour les gens qui ont lu le hors-série des 15 ans. Quand j'étais enfant, j'ai envoyé une lettre à un journal de jeux vidéo. Quel était le nom de ce journal ? Eh oui, elle est dure. Oh, elle est dure. Dans le numéro des 15 ans, la réponse se trouve dans le numéro des 15 ans. C'est quelqu'un là sous la main. C'est le moment de gagner un... Un jeu complet Cruiser Darkings, je le rappelle. Ah, Machine Gun, il a la réponse, mais il a déjà le jeu. Paris Turf, putain, j'aurais bien aimé. À 8 ans, envoyer une lettre à Paris Turf, ça, c'est la grande classe. Valeurs actuelles, non. PlayStation Magazine, c'est... Alors, je vais donner un indice. Ouais, donne un indice, le Niroquai. Ah, c'est Ruvon qui l'a. Bien joué, Ruvon. GG. Eh bien, Ruvon, il faut que tu vois avec Kawa. J'espère que tu n'as pas le jeu ou toutes les extensions, parce que ce serait un peu débile. Il faut que tu vois avec Kawa qui va te filer ce qui te revient de droit. Merci, Palthorn. Toujours... Trop sympa, Palthorn. C'est sympa, Palthorn, c'est ça. C'est sympa, Palthorn, c'est ça. Et ouais, j'étais... Et je lisais absolument tous les Nintendo Players. Quand j'avais genre entre... Je sais pas, entre 7 et 10 ans. Je crois que je les lisais tous. Et j'en ai gardé des piles et des piles. Euh... Je sais pas, peut-être jusqu'à mes 20 ans. Et puis bon, au bout d'un moment, j'ai tout jeté, quoi. Et je regrette d'avoir tout jeté, hein. Parce que... Mais bon. C'est le genre de truc, ça prend de la place, quand même. Merci. Merci. C'est parti. Je lisais console plus aussi, je sais pas s'il y en avait, s'il y en a d'entre vous qui lisait console plus, à l'époque. Et il y avait Nintendo Player, mais ça appartenait à un autre truc player, plus gros, c'est T. Mais il y avait un autre magazine player. Player One, voilà, exactement Player One. Ouais, Gen 4 par contre, j'ai pas trop connu. Je pense qu'il fallait être un petit peu plus vieux, puis c'est surtout que moi j'étais vraiment à fond sur ma Game Boy et ma NES. Je pense qu'il y a un petit peu plus vieux, mais je pense qu'il y a un petit peu plus vieux, mais je pense qu'il y a un petit peu plus vieux. Alors pour les DLC à remettre en jeu, ça dépend combien il y en a, parce que si ça commence à devenir compliqué de... De faire des listes... Alors Tilt, non, à l'époque je les ai pas Tilt. J'ai connu après, quoi. Mais j'ai connu sur les sites genre Abandonware, etc. Et dire que dans 20 ans, il y a des petits jeunes qui seront sur Twitch et qui diront... Ah, tu te souviens de Canard PC ? Ah, c'était bien. Ah, c'était pas ouf. Et moi j'espère que je ferai de la Lamborghini comme Cyril Drevet. Avec un peu de chance. Non mais ça, on a dit qu'on a arrêté de me le dire. Dans 20 ans, Canard PC sera un pays autonome. Probable. Ouais, ou alors ça existera encore, mais les gens diront... Tu te rappelles quand même à l'époque de Noël Malware, de Sébum, de Canless, tout ça, c'était quand même mieux. Alors qu'en fait, ce sera mieux à ce moment-là. Ouais, Squeezie en Red Hack Chef, c'est possible. Il a déjà bouffé... Cane Bogart. Alors pourquoi pas Canard PC, s'il a encore faim. J'ai envie de t'attaquer toi, mais si je perds, ça va être chiant. Dans les montagnes... Putain, c'est quoi ces contenus, là ? Passez. 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 Il n'y aura pas de note en dessous de 7 sur 10, pas déjà maintenant. 4 tests sur 10 des tests consoles, ce mois-ci je n'avais pas fait gaffe. Mais ça, ça ne va pas s'arranger. Ah ça y est, ça parle de la bonne époque de Canard PC, comme c'était mieux. Ça c'est bien, ça c'est les discussions quand même. Mais ouais, Canard PC c'était quand même bien mieux avant. Monsieur Chat, président du MEDEF, ça lui irait bien. Enfin je dis ça en toute amitié. Non mon roi, il ne meurt pas. Mais, je ne comprends pas ce truc de message. Ah non, ça je n'allais peut-être pas dire ça. J'ai finalement dit qu'il y a plusieurs pays. La grosse attaque. Le pire rédacteur de K&R PC, j'essaie de garder mon titre, je pense que j'y arrive pas mal. Mais c'est du boulot, être pire rédacteur de K&R PC, faut pas croire, mais salut Yohan Myr. Le pire rédacteur. C'est parti. 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 Bien. C'est parti. Bien. Bien. Un de moins. On va te prendre ton titre, comme on avait dit. Et puis, on va te prendre tous les autres. On va te prendre ton titre. On va te prendre ton titre. Toi. Tac. C'est vrai que j'ai cherché à mettre des neufs. C'est parti. Non, mais comme je vous dis, moi j'ai un plan sur le moyen terme pour détruire K&R PC. C'est parti. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ensemble, on peut y arriver. C'est parti. b maintenant ici c'est chez moi et bien toi voilà tu me la rends c'est ça moi toi de toute façon tu n'as rien du tout c'est à moi ça c'est pour moi on dit pas de mal de pipo mentis il déchire moi je trouve pipo mentis déjà il est extrêmement sympathique mais au delà de ça c'est un très très bon journaliste et je trouve qu'il a vraiment il a vraiment bien sa place chez gamecult il avait sa place aussi chez canard pc mais ça se voit qu'il s'entend bien avec les gens de gamecult qu'il est bien quoi voilà lui il travaille dans un vrai dans un vrai média de jeu vidéo où où on va dire que samouraï breakdown shadow 2 il était quand même beaucoup moins bien que le 1 parce qu'ils ont changé une frame d'invulnérabilité à l'attaque de de poun quand elle en cross up et que ça c'est infernal quand même mais sinon j'aime beaucoup gamecult mais non en plus j'aime vraiment beaucoup gamecult c'est cool alors quel vassaut va subir mes foudres maintenant tiens lui t'es où toi mais oui il y en a encore un cas voilà moi je trouve pas que j'ai qu'à ce soit il soit que l'ombre de même au contraire moi je sens s'il ya des gens qui sont un peu plus que l'ombre de même et c'est triste pour les rédacteurs qui bossent ça ça change rien leurs compétences c'est jeuxvideo.com je trouve qu'il a vraiment baissé malheureusement depuis le rachat par webedia moi je dis ça ça m'engage que moi mais mais au contraire moi j'ai jamais j'avais jamais autant lu et regarder gamecult que depuis trois quatre ans c'est à dire depuis que jeuxvideo.com est beaucoup moins bien et depuis qu'ils font leur qu'ils ont adopté une stratégie un peu plus enfin plus basée sur la vidéo en fait je trouve que c'était vraiment une excellente idée et je trouve que yuki shiro en rédac chef il a fait de l'excellent boulot non ça fait pas enfin d'ailleurs pour l'anecdote tiens anecdote rigolote ou pas ou triste il ya quelques années moi je bossais chez webedia et bon c'était un boulot de merde c'était vraiment nul à chier je faisais des trucs de tourisme et le premier jour de mon arrivée chez webedia attendez j'ai déjà avant de vous raconter l'anecdote je vais je vais décider ce que je fais donc où est ce que c'est mal géré ah mais y'a personne que je peux emprisonner tout le monde se tient à carreaux et ils ont senti que que ça sentait un peu le que ça sentait la merde je peux pas reprendre gugé parce que je suis encore une menace ils ont un énorme pacte contre moi donc donc je peux pas reprendre gugé avant un bon bout de temps mais après je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent game culte comme c'était avant mais ça bon c'est toujours quand on a aimé un site à un moment bah évidemment quand ça change on aime pas moi je trouve que par exemple enfin les recrutements qu'ils ont fait nodus est super bon bah pipo évidemment enfin tous hein franchement tous donc alors dans mes vassaux donc évidemment maintenant tout le monde m'adore ils se tiennent tous à carreaux ils serrent les fesses tiens c'est quoi ? non c'est bon il y en a pas un qui veut faire un petit complot là ? ah mais c'est bah oui mais voilà c'est pour ça qu'il faut pas euh mettre fin au complot hé parce que les complots ça fait des raisons de les arrêter non non on a pas perdu l'anecdote mais j'attends d'être sur un truc qui prend un peu de temps pour euh salut picardique hop euh bah du coup ça c'est chiant parce que pour faire le ménage euh euh il faudrait qu'il se révolte un peu quoi là je vais pas prendre des titres comme ça à n'importe qui euh pour le plaisir quoi euh et là c'est parce que là si j'attaque n'importe qui de toute façon à côté de chez moi je me fais rentrer dedans pour l'instant tain lui se remet mais vraiment très très bien un peu trop bien quand même ah je savais bien qu'il y avait une raison pour laquelle euh je laissais faire les complots ah non mais les duchés ils sont pas propres du tout ils sont sales mais euh euh enfin c'est n'importe quoi les duchés mais euh euh ce qu'il y a c'est que pour euh euh faire le ménage j'ai besoin qu'ils qu'ils se révoltent un peu alors je pourrais le faire par la force hein mais ça va me mettre des gros malus et on aime pas les malus alors on va essayer quand même de regarder les pires lui je crois que c'est le pire lui il a tout ça c'est un gros problème ah mais sinon on peut regarder comme ça c'est Agbu qui m'a appris ça donc lui mais lui c'est mon fils on s'en fout c'est mon héritier est-ce que c'est bien mon héritier ah mais j'ai changé d'héritier qu'est-ce que c'est que ces conneries ah non 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 pardon donc lui mon fils il a tout ça quoi ensuite c'est lui ensuite lui ah ouais lui ça comment bah là après on retombe sur des trucs raisonnables lui il est où je sais pas s'il est là ok il est là c'est bien là lui il commence à s'étendre aussi là lui commence à s'étendre aussi merci pour être au casque mais c'est vrai que ça fait un peu l'échec mais c'est hyper sympa donc ça va mais lui ça va être compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que je lui enlève une de ses satrapies plus il a quoi il a ça qui est n'importe où ça et ça donc non lui il pose un gros problème et après mon deuxième fils comment il a fait pour se retrouver avec ça il a dû hériter d'un truc il a fait pour se retrouver avec ça il a fait pour se retrouver avec ça il a fait pour se retrouver avec ça après il m'aime tousse tellement je pourrais bien déclencher une petite révolte volontaire on va le calmer un peu merde je viens d'arrêter d'un truc quoi hop si si il y avait une anecdote à raconter je vais raconter c'est juste que j'étais persuadé que j'aurais une petite guerre à mener on va quand même aller faire chier lui il a 5000 troupes ou ou des complots pour révolter ouais tiens ouais on va plutôt faire ça alors là je sais pas s'il faut que je mette mon maître espion dans sa capitale à lui ou dans le truc que je veux usurper dans le doute on va faire ça mais personne n'est chaud c'est tendu il y a un programme des streams normalement quand c'est bien fait mais là en ce moment c'est les vacances donc non il n'y a pas vraiment de programme des streams ah voilà ça ça a été construit hop alors l'anecdote quand j'étais embauché chez webedia donc j'arrive le premier jour c'est à le valois perret je sors du métro et c'est jamais l'ane replay bah non l'ane replay elle stream pas beaucoup mais oui ils sont bien ces streams et ouais c'est vrai que là on pourrait lui ça sera de loin le meilleur roi que j'aurais eu mais du coup qu'est-ce que je disais que quand je suis arrivé à chez webedia putain mais ça on s'en fout aussi hop le jour où je suis arrivé chez webedia voilà je sors du métro et évidemment non en plus c'est tout pour l'anecdote c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai fait durer en longueur et et évidemment j'arrivais chez webedia je répète pour cassage là qui avait pas qui avait pas bien entendu et donc ta 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 j'arrive chez webedia enfin pas exactement en fait parce que j'arrive au métro et à le valois perret c'est là où est webedia et et je savais pas où c'est webedia du coup je sors du métro je me dis tiens où est-ce que c'est etc et c'était peut-être je sais pas 3 ou 4 mois après que webedia ait été ait été et racheté jeuxvideo.com et que les gens de jeuxvideo.com étaient obligés je sais plus où ils étaient avant dans leur coin dans leur bled là quelqu'un va le dire sur le chat là où était jeuxvideo.com à orillac voilà merci donc donc ah non mais c'est lui le souci ouais bah ouais c'est ouais c'est mon fils ah ouais mais là c'est ça devient n'importe quoi en fait faudrait que j'assassine mon fils aîné donc le métro c'était à Levallois-Pérez j'allais bosser chez webedia c'est pour ça et Giscard était encore président ouais quand j'ai commencé l'anecdote Giscard était encore président mais là on va avoir un problème avec lui il va falloir faire quelque chose mais non c'est pas lui je trouve c'est qui c'est pas lui c'est pas lui alors c'est qui ah non lui c'est un parent donc il a Khorasan Kutal et Balk et Pamir waouh ah je peux pas bon bref ah mais ils font n'importe quoi ils sont chiants je termine l'anecdote promis cette fois je la termine vraiment alors je reprends du début parce que pour ceux qui n'ont pas suivi c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué donc je travaille chez webedia et le premier jour de Boulosher et webedia et là je tombe sur le mec de jvd.com non et donc j'étais j'étais parti au travail en métro forcément et comme c'était mon premier jour de travail je sais pas où se situent les locaux de webedia donc je sors du métro et au lieu de de me demander de chercher sur un plan j'avais pas google maps ou quoi que ce soit donc je regarde un petit peu autour de moi je vois des gens qui vont dans tous les sens parce que c'est le Valois Perret donc il y a que des gens en costume qui vont travailler dans des trucs très chers et ça se passait important de dire peut-être ouais trois mois après que la ouais deux ou trois mois après que la rédaction de jeuxvideo.com était obligée de déménager à d'Aurillac à le Valois Perret je sais pas si vous vous souvenez mais ça avait fait pas mal de bruit parce que parce que tous les historiques de jeuxvideo.com qui avaient toute leur vie à Aurillac évidemment ils étaient dégoûtés quoi ils étaient dégoûtés et la plupart avaient été licenciés enfin ou en tout cas avaient démissionné je sais pas comment ça s'était comment ça s'était goupillé pour eux donc ça s'était scindé en deux il y avait ceux qui avaient suivi Webédia à Paris et ceux qui avaient décidé de de laisser tomber et et de faire autre chose et ça m'étonnerait que Isual raconte beaucoup mieux les anecdotes déjà Isual il raconte pas d'anecdotes parce que ce ce pauvre jeune homme n'a rien à raconter et donc je sors du métro parce que c'était mon premier jour chez Webédia je venais d'arriver et donc je savais pas où c'était donc je regarde un petit peu autour de moi et et là je vois un mec alors je sais plus comment il s'appelle mais bon c'était un des un des rédacteurs de jeuxvideo.com un des plus connus alors je me rappelle plus de son nom mais bon bref moi j'avais l'habitude de le voir je l'avais vu dans plein de 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 je rigole parce que plus ça va plus je me rends compte que cette anecdote ne mène nulle part il y a absolument absolument aucune chute il n'y a rien à mon anecdote je vous préviens tout de suite quoi je sais pas pourquoi j'ai voulu faire une anecdote et je vais lui faire piquer l'anecdote par gademaria mais déjà je lui pique sa technique c'est à dire que j'en rigole moi-même pour essayer de 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 faire quelque chose mais non il n'y a rien il n'y a rien et et qu'est-ce qui se passe après après donc je rencontre ce mec de de jeuxvideo.com et je lui dis tiens je te reconnais tu travailles chez jeuxvideo.com donc tu dois aller j'imagine chez webédia est-ce que tu peux me dire où c'est webédia et il me dit il m'indique vaguement etc je me dis bah m'indique pas je vais te suivre on va au même endroit visiblement enfin j'imagine qu'il est 9h du mat tu vas au boulot moi ici donc autant que je te suive donc déjà je le suis il grommelle un peu ça se voyait qu'il n'était pas content et puis moi j'étais mais comme un fou je voyais un mec de jeuxvideo.com je les regardais depuis des années sur leur gaming live leur truc et tout j'étais c'était c'était un mec connu quoi pour moi j'étais vraiment comme un petit fou et donc bah j'essaye de faire la conversation histoire d'être sympa et je lui dis et je lui dis bon bah ça va quand même le déménagement enfin voilà pas trop saoulé et tout et le mec me me dit immédiatement non ça va pas du tout moi de toute façon je suis dégoûté de toute façon ce qui se passe c'est scandaleux c'est de la merde etc donc je vois que moi le mec je le connaisse pas et je lui explique en plus que c'est mon premier jour de boulot donc bon super enfin sympa l'accueil quoi et ouais il a vraiment saoulé et du coup je lui dis bon bah mais du coup toi t'es venu habiter à Paris il fait bah ouais ouais du coup j'ai déménagé je suis venu à Paris etc je lui dis bon bah s'il a déménagé à Paris c'est que il doit avoir un minimum d'attache à cette ville ou quelque chose enfin tu vois de la famille quelque chose quoi et et donc c'est ce que je lui dis je lui dis bah bon après en même temps voilà maintenant t'es à Paris Paris c'est peut-être sympa tu vas peut-être il y a plein de choses à voir etc et là il m'a fait un laïus sur tout le trajet pour m'expliquer à quel point pas du tout Paris c'était de la merde mais c'était vraiment ses mots Paris c'est de la merde je hais cette ville il me disait ça texto je hais cette ville j'ai et vraiment le mec était au bord du suicide quoi et c'était juste ça mon anecdote c'est à dire que voilà le seul contact du coup j'ai pu reparler du tout à qui que ce soit de chez jevideau.com chez Webédia le seul contact que j'ai eu avec un mec de chez jevideau.com c'était un mec qui me racontait qu'il était sur le point de se suicider et qu'il détestait sa vie il détestait son boulot il détestait sa ville et tous les gens autour de lui étaient des cons ah ouais voilà en plus il me disait qu'il y avait des connards à Paris etc etc et voilà mais je vous avais dit que l'anecdote était pour non mais il a raison dans un sens bon déjà c'est pas vrai qu'il n'y a pas de déconnard à Paris évidemment heureusement mais à la limite ok que lui il adore Aurillac qu'il soit bien Aurillac etc mais dans ce cas là bah ouais dans ce cas là mec tu prends j'imagine que Webédia ils ont fait ils ont proposé un bon ils ont dû proposer si t'étais pas viré sans rien du tout t'avais un chèque t'avais quelque chose dans ce cas là tu le prends quoi si c'est pour vivre ta vie comme ça ok c'est moche t'as passé du temps dans l'entreprise que t'aimais mais bon au bout d'un moment c'est plié c'est plié quoi et enfin il vaut mieux quand même lâcher l'affaire que se lever tous les matins en se disant demain je viens avec un fusil à pompe à la rédaction et j'allume le premier qui me parle enfin il me semble alors évidemment il y en a un qui complote contre moi mais c'est pile celui qui a un duché parfaitement bien ordonné donc on va lui dire d'arrêter de comploter hop là il avait peut-être pas le choix oui ça je veux enfin je comprends que que les choses soient compliquées et que on quitte pas son boulot comme ça enfin après bon il y a un salaire etc mais par contre moi ce que je veux dire c'est un gros c'est un gros cliché c'est un peu de la merde mais on a un peu toujours le choix dans le sens où le mec il est rédacteur chez jeuxvideo.com on voit bien que c'est pas tu vois à mon avis c'est pas enfin il est pas à la rue immédiatement et puis quand tu partais de chez jeuxvideo.com t'avais un chèque etc à mon avis c'est plutôt je sais pas il a voulu s'accrocher au truc quoi enfin bon après j'en sais rien mais voilà non mais être journaliste jeux vidéo au chômage à Aurillac c'est sûrement pas la même chose qu'à Paris alors déjà être journaliste jeux vidéo au chômage c'est la même chose partout c'est à dire c'est à dire change de métier mais même être journaliste au chômage de toute façon c'est la merde partout bon à Aurillac plus qu'ailleurs mais par exemple ceux qui sont restés à Aurillac qui ont décidé de pas suivre le mouvement ils ont fondé leur site c'était je sais plus comment ça s'appelait Extra Life bon ça a pas hyper bien marché mais bon après voilà tu te réorientes tu trouves un truc quoi enfin tout sauf sauf déménager dans une autre ville loin de chez toi pour aller faire quelque chose que tu détestes avec des gens que tu détestes franchement à part être pris à la gorge et pouvoir rien faire d'autre c'est vrai après il a peut-être testé voulu tester l'art de vivre à Paris et là il était dans la désillusion en se disant non en fait vraiment c'est pas fait pour moi par contre c'est tout à fait possible mais après il y a une petite notion aussi de dans le truc c'est d'accueillir un mec qui te dit ouais c'est mon premier jour au boulot je suis trop content voilà et de l'accueillir en lui sapant le moral comme ça c'est aussi un peu bizarre non je crois qu'il est plus rédacteur à JVC et je suis sûr qu'il est beaucoup plus heureux maintenant j'espère pour lui mais tout ça ça m'arrange pas pour faire le ménage parce qu'on raconte des histoires on raconte des histoires et puis après alors le Zabulistan ça appartient à qui ? personne n'a la 7 rapide du Zabulistan ah si ça appartient à Samarkand ah oui bah oui ça appartient à lui ah oui d'accord lui là il y a un duc mais lui il a son son truc à l'intérieur et c'est chiant lui je crois que je vais lui prendre son titre mais du coup maintenant j'ai un vassal qui me déteste mais lui il faut que je fasse quelque chose contre lui absolument ouais c'est lui je vais lui retirer je vais lui retirer une 7 rapide alors Khorasan c'est celle là il a quoi dedans non ça c'est on va dire c'est ça 7 rapide de droit et c'est toutes celles là qu'il faut les retirer il y a combien de troupes ? 6 000 troupes ok mon petit bonhomme bouge pas j'ai fait 2 ans et demi à Paname et clairement je savais dès le premier jour que j'allais en partir dès que possible mais par contre je ne devais pas sur la ville en longueur de temps ça sert surtout à s'auto dégoûter bah ouais c'est ça voilà mais après ceci dit bon non j'admets aussi comme disait monsieur Chapati c'est vrai que si t'es venu que t'as fait des efforts etc il peut aussi y avoir des moments où tu te dis enfin où t'en as ras le cul quoi t'en as ras le cul et tu vois un petit jeune qui arrive et t'as juste pas envie de lui parler et t'as envie de lui dire j'ai envie de te brûler toi et toute ta famille ça arrive ça arrive ouais extra life ouais je crois que ça va pas méga bien marcher mais bon apparemment ça va marcher au moins suffisamment pour qu'il puisse se faire plaisir un tout petit peu pendant quelque temps puis bon bah après c'est comme tout tu passes tu fais autre chose et oui j'écrivais des trucs sur le tourisme j'ai été journaliste tourisme pendant deux ans deux ans et demi à Paris deux ans et demi journalisme tourisme sans jamais pas une seule fois pas un seul jour pas une seule heure pas une seule minute quitter mon bureau et ça c'est beau quand même ça c'est à ça qu'on reconnait qu'on reconnait enfin je dis journaliste j'étais rédacteur web mais mais chez Webédia il tenait absolument les managers tenaient absolument à ce que partout tu te présentes comme journaliste ils disaient mais non je peux pas dire que je suis journaliste j'ai pas de carte de presse je fais pas du journalisme je travaille pour un site internet commercial je suis pas journaliste non non mais dicter journaliste les gens ils savent pas tu vois alors c'est bien dicter journaliste mais c'était vraiment mortel c'est super stylé de bosser et après on se demande pourquoi les gens détestent les journalistes oui ça existe toujours extra life mais effectivement enfin ce qui est dommage c'est que quand ils l'ont lancé tout le monde s'est dit ce qui serait beau c'est qu'ils fassent la nique à Webédia quoi et qui montre que jeuxvideo.com ça tenait par l'équipe et que ça tenait pas par le fric et que les lecteurs allaient suivre etc en fait pas du tout pas du tout mais tu vas arrêter toi de revendiquer des trucs t'es chiant ah non c'est lui ben alors lui peur de rien quoi non ah non lui c'est mon maître espion donc c'est bien lui et lui il veut pas arrêter et ben bravo tout le monde s'en fout du contenu de JVC non je pense pas je pense que le contenu c'est quand même une bonne 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 partie du trafic après c'est du trafic c'est des gens qui qui viennent passer deux secondes tu vas voir ton test tu scrolles tu regardes juste la note et puis et puis c'est fait mais non moi j'ai plein de potes qui s'informent majoritairement sur le jeu vidéo avec jeuxvideo.com et c'est vrai que par contre c'était du temps de Ouébedia qui a eu Usul etc je crois ah ça ça fait dans l'entre deux en fait je crois que c'était sur la charnière mais et je vois quelqu'un qui dit jeuxactu c'est pire que jeuxvideo.com j'en sais rien je ne lis pas jeuxactu mais le problème de jeuxvideo.com c'est pas du tout sur jeuxvideo.com il y a des trucs super il y a des trucs enfin super ouais il y a des trucs vraiment bien quoi mais mais le problème de jeuxvideo.com c'est juste l'aspect énorme société avec avec trop de moyens et donc trop de puissance pour faire un peu n'importe quoi enfin le problème de jeuxvideo.com c'est Ouébedia hop ah jeuxactu c'est aussi Ouébedia d'accord mais bon enfin je ne sais pas je ne sais pas qui parle de jeuxactu j'entends rarement des des quoi que ce soit sur jeuxactu enfin je ne sais pas qui qui lit jeuxactu quoi ah bah vas-y monsieur chapati paye ton anecdote ouais jeuxvideo.com à la base c'était l'état l'état JV mais même même après l'état JV il y a quand même eu une grande période moi j'adorais les tests de comment ça s'appelait enfin la spécialiste JRPG de jeuxvideo.com moi je l'adorais et même je ne me rappelle plus des noms de personnes Romandil voilà Romandil mais même comment il s'appelait le bon le mec qui faisait tous les gaming live et qui visiblement qu'il avait dû toucher trois jeux vidéo dans sa vie attends comment il s'appelait Franck voilà Franck Romandil bon Franck il ne connaissait pas grand chose aux jeux vidéo même si c'était un super présentateur moi j'adorais le voir c'est vrai que bon il y avait des trucs des fois t'étais un peu je me souviens notamment d'un test vidéo je crois que c'était skate je crois que c'était le premier skate qui n'était pas hyper beau pour l'époque quoi et et donc ils font un gaming live et t'as Franck qui dit au testeur au journaliste là qui était à côté de lui il lui fait bon quand même première chose qu'on peut dire la rage c'est beau et donc t'as le rédacteur tout gêné à côté de lui pour lui dire bah non en fait tu vois non en fait c'est pas très beau genre ça fait 15 ans qu'on fait plus ça mais bon il était rigolo au moins ça se sentait il avait le plaisir puis on sentait le truc ouais le truc amical ouais apparemment ça s'est très très mal fini entre Franck et 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 jeuxvideo.com d'une manière générale parce qu'il est parti lui bien avant le rachat par WBH mais je comprends il crispait plein de monde moi je l'aimais beaucoup mais il crispait plein de monde moi j'aimais bien j'aimais bien juste avant son côté bonne franquette bah ouais un peu à la Marcus un peu à la Marcus mais je pense que Franck il était vachement bon comme Marcus pour un public il aurait été vachement bon pour un public jeune et de toute façon jeuxvideo.com enfin moi j'étais jeune c'était un public jeune hop alors qu'est-ce qu'on va lui prendre Corossan non parce qu'on est quand même pas des bâtards ça ça ouais on va prendre ça je crois ou ça ça on s'en fout non on va lui prendre ça alors tous mes vassaux vont prendre moins 15 putain ça y est il y en a un autre qui m'aime pas là bah bah pour les autres ça va ouais c'est ça un truc de radio des années 90 mais complètement non mais à la façon Max L Star System ou d'y foule d'ailleurs pour l'anecdote j'ai bossé pendant quasiment 4 ans avec quand je bossais chez Radio Nero une radio associative à Paris j'ai bossé pendant 4 ans oh il a accepté cet abruti ah ouais d'accord bon C'est parti. C'est parti. Il me haït, forcément. J'ai bossé pendant 4 ans avec Max de Max L. Star System. Et ce qui était marrant, c'est qu'on était une petite radio associative. Très peu d'employés. On faisait avec les moyens du bord, etc. Et j'étais assez étonné qu'il y ait ce type, pour ceux qui ne se rappellent pas, Max L. Star System, c'était Fun Radio. C'est un des plus grands mecs de la radio libre des années 90. Salut, Quiller. Ouais, ouais, le max de Fun des années 90. Non, il n'y a pas mal fini du tout. Enfin, non. Ouais, à faire des émissions pas ouf sur Radio Néo. J'étais dans une toute petite radio associative. Le mec, on se demandait... Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Avec son talent, avec... Et puis... Et surtout, on ne le payait pas. Il faisait ça gratos. Ah, la télé. Je ne sais pas s'il a fait de la télé après. Ouais, il a dû se griller d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, il y avait... Ouais, attends, ouais, c'était Gérard sur... Ouais, si, ouais, il y avait Gérard aussi sur Radio Néo, ouais. Mais moi, c'était plus Max. Gérard, je crois. Attends. Est-ce que c'était Gérard ? Ouais, c'était Gérard, je crois. Mais qui est... Mais en gros, il partait au moment où moi, je suis arrivé. Où il était parti juste avant, donc... Mais... Ah ! Du coup... Il fait de la merde. Et bah... Tant mieux, on va lui prendre les 7 rapies qui lui restent. Et en plus, j'ai déjà... Ah, mais putain... Hum, hum, hum. Il faut refaire ça. Et... Donc Max, de Max et le Star System, faisait cette émission tous les jeudis, 4 heures de Radio Libre, je crois. Euh... Qui était vraiment... Qui était vraiment bien, parce que le mec a un don. Il a vraiment un don pour la Radio Libre, c'est hallucinant, quoi. Et... Et la Radio Libre, j'ai dit ça, il faut avoir un don, ou alors tu peux pas le faire. C'est un truc, ça s'apprend pas, quoi. Et... Et il faisait ça gratos. Moi, j'étais assez étonné de... 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 En fait, tu te rends pas compte, les animateurs comme ça de Radio Libre, c'est des drogués. C'est des vrais drogués. C'est-à-dire que... Quand tu leur dis, je te donne un bout d'antenne, je te prête un bout d'antenne, c'est eux qui te remercient. Ils peuvent pas vivre sans leur bout d'antenne, quoi. Et... Donc, ils ont un don pour ça, mais s'ils ont un don pour ça, c'est parce que c'est des vrais... C'est des vrais névrosés, quoi. Et... Et ce qui explique aussi, ce dont je me suis rendu compte, justement, à force de travailler à côté de lui et de voir comment ça se passait, son émission, ce dont je me suis rendu compte, et j'imagine que ça doit être un peu la même chose pour Twitch, je dis ça pour vous, c'est qu'en fait, les radios libres, il n'y a pas tant de monde que ça qui appelle les radios libres. C'est tout le temps les mêmes personnes qui appellent les radios libres. Et il y a une proportion de fous, mais de véritables fous, de gens schizophrènes ou qui ont des vraies maladies psychiatriques qui sont accros aux radios libres. Et les gens, par exemple, qu'appelaient Max pour son émission, c'était des gens qu'ils suivaient, mais depuis Fun Radio, qui n'avaient pas lâché, et ils n'écoutaient pas du tout Radio Néo. Dès que le mec arrêtait de... de... son émission, ils n'auraient jamais écouté notre radio pour autre chose. C'est parce que c'est des... c'est des mecs fous qui traînent avec eux, derrière eux, tout un tas de mecs fous, quoi. Et... Ah mais non, mais j'ai dit de la merde pour Gérard, pardon. C'était pas du tout Gérard auquel je pensais, c'était Maurice. C'était avec Maurice... C'était Maurice qui bossait sur Radio Néo. Et... Et justement, quand j'étais, par contre, après chroniqueur judiciaire, c'est... la chance, quand on a fait plein de boulot, c'est qu'on a plein d'anecdotes à raconter. Quand j'étais chroniqueur judiciaire, deux fois, aux comparutions immédiates, j'ai vu des fous, des gens vraiment schizophrènes, qui étaient persuadés d'être possédés... Alors, il y en a un, c'était par Maurice, l'animateur de radio Maurice. Et il y en a un autre, c'était je sais plus quel autre animateur de radio, pareil, de Radio Libre. Et ouais, c'est des gens qui appellent tout le temps ces radios, et qui... Et qui... Ouais, qui... Ça les... Je pense que ça... Je sais pas si ça les aide, ou si ça les entretient dans leur psychose, quoi. Bon, là, ça va être la guerre. Mais ouais, c'est un vrai truc, le fait... La relation entre les animateurs de radio, surtout de Radio Libre, et la folie, je pense que c'est vraiment un vrai truc. Ouais, c'est ça, évidemment, il y a aussi un phénomène de gens qui n'ont pas d'amis, pas d'entourage, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un truc entre... Je sais pas, il y a une relation particulière avec la radio, je pense. Eh ben, les fans ouves, à mon avis, ben, juste avant. Bon, déjà, je pense que Hanouna, il a un grain. De toute façon, tu fais pas autant d'antennes par semaine. C'est inhumain, ce qui fait autant d'antennes à Hanouna. Tu fais pas autant d'antennes sans être taré. J'ai une copine qui bossait avec... Qui bossait sur l'émission d'Hanouna en... Je sais plus... Enfin, je sais pas ce qu'elle faisait, mais en aide... En aide, je sais pas quoi. Et ouais, elle disait qu'il était complètement taré, et surtout qu'il changeait de personnalité entre le moment où il était à l'antenne et hors-antenne qui était... Ah, ça y est. Ah, ça y est, ça commence les embrouilles. Alors avant que ce soit... Ouais, non. On va rester comme ça. Et à mon avis, donc déjà, Hanouna, à mon avis, il est assez taré. Et... Et à mon avis, dans les gens qui sont vraiment à fond sur Hanouna, il doit y avoir aussi des gens un peu... un peu dérangés. Mais à mon avis, sur Twitch, je dis pas ça pour vous, puisque vous êtes extraordinaire, évidemment, mais... mais à mon avis, vous êtes bien taré, quand même. Mais non, plus sérieusement, à mon avis, sur Twitch, il n'y a pas de raison que le phénomène ne se reproduise pas, quoi. Tout ça se trouvait, il n'y a pas de raison. Non mais après, oui, évidemment, il ne faut pas généraliser, la majorité des gens qui écoutent des émissions de radio, qui regardent des émissions de télé ou qui sont sur Twitch sont tout à fait sains. C'est juste que je pense que la proportion est légèrement plus grande que dans la population générale. Et après, en plus je dis ça, c'est juste, j'ai aucune compétence pour dire ça. Ouais, bah oui, et après évidemment, j'imagine que ça se développe surtout pour les gens qui ont vraiment énormément, les gros gros streamers, comme pour la radio, c'est les gros, les très gros animateurs. Mais par contre, ce qui est flippant avec un mec comme Max ou Maurice, parce que Maurice aussi, il trimballait sa troupe de Samuel, c'est que quand il change de radio, comme Max ou Maurice pour se retrouver sur Radio Neo, toute tête radio, bah du coup, tous les gens à peu près normaux ne les suivent pas. Et il n'y a que les tarés qui les suivent, quoi. Et donc, tu te retrouves avec des émissions, enfin, les gens qu'il avait au standard, mais t'hallucinés, quoi. Merci Vincent Varsdala. Hop. Ouais, Maurice, il doit encore faire des trucs, ouais. Après, comme je te dis, bon, ça ne doit pas être à 100% tout le temps la même chose, mais souvent aussi, c'est des gens, ils ne peuvent pas se passer d'avoir une antenne. Ils en ont besoin, Max, c'était clair. C'est bon. Il est peut-être mort, je ne sais pas. Ouais, ça rentre peut-être dans un truc de rapport à la cérébrité, ça rentre, mais c'est aussi peut-être pour les animateurs de radio comme Maurice ou Max, ça rentre peut-être aussi sur le fait que c'est des gens qui... Enfin, être capable d'animer une radio libre, ce n'est pas une vraie compétence en soi, comme je dis, ce n'est pas un truc qui s'apprend ou quoi que ce soit, c'est un don et donc tu te retrouves souvent, ça peut être des gens qui ne savent pas trop, qui n'ont pas de talent particulier pour autre chose et qui se retrouvent là. Et tout d'un coup, il y a des dizaines, de centaines de milliers de personnes qui les écoutent et qui les adorent. Et du coup, quand tu leur dis, ça c'est fini, tu dégages, ils ne savent pas quoi faire. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est... C'est essayer de se retrouver une antenne, même gratos, même sans être payé, ils s'en foutent quoi. Maurice est toujours vivant, tant mieux. Et tout ça, c'est fini. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, en tout cas, on discute, on discute, mais en attendant, on fait le ménage. Alors, il va être long, on se ménage, parce qu'on s'est attaqué au plus gros. Ah oui, c'est vrai que j'ai une révolte là aussi à mater. Il ne faut pas que j'oublie ça. C'est parti. Après, il y a un truc de particulier avec les radios libres aussi, c'est que les gens... Enfin, parce que je vous vois parler du stream, des streams. Sur une radio... Enfin, sur un stream, les gens sont quand même réunis par un intérêt, une passion, un truc en commun. Bon, un jeu vidéo, quelque chose, quoi. Un magazine, etc. Sur une radio libre, les gens, ils viennent vraiment pour raconter n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de lien... Enfin, c'est vraiment des inconnus, quoi. Bon, lui, il est dans une guerre, ça, c'est bien, parce que... Et il se bat contre le sultan Mansour. Pour Médine. Je ne sais pas où c'est Médine. Ah, ça doit être là. Ouais. Je ne sais pas où c'est Médine. Ah, ça y est, c'est fini. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être mes vassaux qui ont fait un peu de la guerre à ma place, aussi. On va prévenir à l'empereur qui a un dissident. Mais là, là, on se rapproche pas trop de la perte parce qu'on fait le ménage. Mais au moins, une fois qu'on aura fait le ménage... Non, je ne joue pas au Total War. Je ne m'y suis jamais mis... Enfin, j'ai vaguement joué vite fait, quoi. Après, le problème, avant de jouer à Crusader Kings, je jouais beaucoup à Civilization. Mais le problème que j'ai eu après avoir connu Crusader Kings, c'est que maintenant, dès que j'ai envie de jouer à un jeu de stratégie, au lieu de découvrir quelque chose, je me dis, ben non, je vais me refaire un Crusader Kings. Question intéressée, il y a un consensus à la rédac sur Fire Emblem. Alors, il n'y aura pas de consensus parce que je vais être le seul à y jouer. Et je viens de le commencer. J'ai à peine commencé. Bon, j'ai un peu regardé ce qu'il se disait. Apparemment, c'est très très bien. Moi, j'aimais beaucoup les Fire Emblem précédents, déjà. Donc, je n'ai à peu près aucun doute que ça va être très bien. Bon, on verra. Mais par contre, graphiquement, je viens de commencer et je suis un peu déçu graphiquement, quand même. Ce n'est pas d'une propreté éclatante. Mais bon, ce n'est pas non plus le plus important. Ça fait quand même le boulot. Et le dernier Fire Emblem que j'avais fait, c'était sur 3DS. et graphiquement, les persos n'avaient même pas de pied. C'était pas ça, la révolte ? Ah non, il y a une révolte là. C'est vrai que Siv, il y a toujours le problème des fins de partie, notamment quand tu sais que tu as gagné depuis 6 heures. et que tout ce que tu attends, c'est de finir la partie et qu'on me dise d'avoir le petit écran qui te dit « Oui, oui, tu as bien gagné. » Alors que ça fait 6 heures que tu sais que tu as gagné. Non mais oui, oui, le... Enfin, je suis d'accord avec tous ceux qui disent que dans Fire Emblem, on s'en fout des graphismes. Effectivement, mais c'est juste que là, c'est sur Switch, la Switch, elle est capable de faire quand même de jolies choses. J'étais un peu déçu quoi. Ça bave un peu, c'est pas hyper... Mais bon, effectivement, ça change à rien la qualité du jeu. Et là, je viens juste de commencer. Et déjà, l'ergonomie, ça se prend en main. T'as envie d'y jouer quoi. T'as envie d'être dedans, t'as envie d'y jouer, c'est agréable. Ouais, j'ai aidé l'automne, je pense. L'automne. J'ai quoi streamer sur Switch, ouais, à la rédac. Je pourrais faire un stream Fire Emblem, ouais. Mais bon, là, déjà, on a une partie de Crusader Kings à terminer. Ça se termine en 1451, la partie de Crusader Kings. Ouais, c'est clair, le roi, il est 58 ans, toujours debout, toujours la banane. Ah, j'ai plus d'organisateur. Voici. Ouais, en fait, c'est que là aussi, j'ai eu le temps. Je défile lentement, on prend le temps. Je défile lentement, on prend le temps. Qu'est-ce qu'on va te révoquer ? Et du coup, lui aussi, on peut lui révoquer un titre. Et ben ça. Hop. Et ça tombe bien, j'ai de la famille. Pourquoi ? Ah, parce que c'est pas là, le duché de Sistan. Hop. Non, c'est pas Carman. C'est Kutal. Ouais, c'est bien ça. Nickel. Hop là. Ah, mais lui, il est pas emprisonné. Non, mais lui, je suis obligé de lui laisser ça. Ça s'attrapie, il est très bien là où il est. Il est juste un peu trop puissant parce qu'il a trois duchés. Et ben déjà, ça commence à faire un bon ménage. Je crois qu'il ne me reste plus que lui, vraiment. Qui est... Mais lui, il va être plus chiant parce qu'il a vraiment des trucs un peu partout. Il va être plus chiant. Il a gagné des territoires. Ah, Uvec. Mais je peux pas, de toute façon, là, je sens que j'ai pas peur de louper des occasions autour. Je peux pas parce que j'ai toujours une menace à 25%. En fait, quand j'ai récupéré le royaume, lui, il a considéré que c'était comme si je faisais une conquête d'un truc que j'avais pas avant, quoi. Donc, j'ai eu immédiatement une menace de 50%. Ouais, mais ce que je disais, mes vassaux, ils arriveront à Rouen avant moi, en fait. Ouais, le maïw, le maïw, le maïw, c'est grand. Mais c'est grand, mais c'est pas très puissant, malheureusement. Évidemment, il y a lui. C'est grand, mais ça se fout complètement. Voilà. ... 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